Ce qui m'a poussé à devenir kinésithérapeute, c'est dans un premier temps le contact avec les personnes, le fait d'être tous les jours avec des personnes différentes, avec des situations différentes, des problématiques différentes, et de mettre en place le meilleur traitement possible pour améliorer le quotidien et la performance sportive de ces personnes. J'ai tout d'abord commencé dans une clinique privée pendant deux ans et demi, où il y avait une partie hospitalière, donc je voyais pas mal de patients en post-opératoire immédiat, après des ligamentoplasties, des prothèses, et il y avait une partie aussi cabinet, qui me permettait de voir des patients aussi de l'extérieur, plutôt en orthopédie et traumatologie. Pendant ces deux ans et demi, j'ai pu me former sur la prévention des blessures, sur le retour sur le terrain pour les sportifs, j'ai également fait une formation sur la course à pied, et également en thérapie manuelle. Ensuite, après ces deux ans et demi, j'ai décidé de devenir indépendant et d'ouvrir mon cabinet. J'avais toujours eu contact avec un formateur de Aliane, que j'avais rencontré au CERS à Cap-Breton, et puis des patients ont commencé à avoir besoin de cette méthode, sans qu'il y ait de physio qui n'ait formé autour de moi. Alors j'ai décidé de faire cette formation. Pour moi, Aliane est une méthode innovante, qui est indispensable dans ma façon de travailler, qui me permet d'aller encore plus loin dans la recherche des problématiques, et me permet vraiment de passer des capes dans des situations compliquées. J'ai beaucoup de bons souvenirs de mes séances de reprogrammation neuromotrice. La dernière en date, la semaine dernière, avec un jeune patient de 33 ans qui a eu un grave accident de moto il y a plus d'un an. Il est venu me voir avec des inhibitions motrices du vaste interne, vaste externe, et en plus il ne sentait plus rien du tout. Et donc on a fait la séance, et puis à la fin de cette séance, il ressentait de nouveau le vaste interne, vaste externe, entre autres. Il ressentait son quadriceps travaillé, il ressentait les choses, et pour lui ça a été incroyable. C'est incroyable.